La loi a créé 5 familles de catégories prioritaires pour rester en justice, pour avoir un logement. Aujourd'hui, d'un département à l'autre, on se rend compte qu'on ne connaît pas ce texte de loi qui est en train d'application au 1er janvier 2008. Par conséquent, le bilan va être très contrasté, mais à mon avis avec une constante, c'est qu'il y a beaucoup de familles demandeuses, demanderes, et il y a très peu d'élus. Par exemple, sur les Hauts-de-Seine, il y a eu 1600 dossiers déposés, 3 familles qui ont été relogées. Le Val-de-Marne, 1500 familles ont déposé un dossier, 0 relogement au bout de 5 mois. Alors, qui ignore ? C'est l'administration qui ignore ce texte ? Je crois que l'administration... Ou qu'ils font de l'ignorer ? Madame Boutin a été un peu inquiète, car théoriquement, 600 000 familles de France peuvent déposer un dossier. Or, comme ce sont des familles qui sont relogées par le préfet sur le contingent dont il dispose et qu'il en a 60 000 par an, ça voudrait dire qu'on doit écluser 10 ans de dossiers, en quelque sorte, qui seraient déposés. Donc, on n'a surtout pas fait beaucoup d'informations. Mais est-ce que ça veut dire que la loi est mal faite, qu'il faut la retoucher ? La loi a été faite dans la précipitation pour répondre à un phénomène médiatique qu'a très bien organisé une association au bord du canal Saint-Martin, que vous connaissez tous. Et on n'a pas fait... Il y a donc quichotte, oui. qui ont bien voulu en faire jusqu'à maintenant. Donc, ce premier bilan va être l'occasion, pardon, Aurélie, d'interpeller la ministre Christine Boutin pour lui demander de faire un peu plus ? Pour faire beaucoup plus de logements en termes de construction. Et puis alors, mettre fin à une aberration, parce que tous nos concitoyens ont compris que si l'État ne pouvait pas reloger les familles, qui étaient en droit d'être relogées aux yeux de la loi, elles bénéficieraient d'une amende que verserait l'État. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'en fait, l'amende sera versée par l'État et versée à un fonds public géré par l'État. Donc, il y a un affichage, mais dans les faits, la famille, qui y compris sera reconnue par la loi comme prioritaire, si elle n'est pas relogée, restera d'ordre. Comment jugez-vous le volet logement et rénovation urbaine du plan banlieue ? Très franchement, je crois que les vrais spécialistes et les acteurs du terrain restent sur leur fin. J'ai entendu beaucoup les syndicats de police, j'ai entendu beaucoup les syndicats des enseignants, et pour ma part, je constate qu'on continue la démolition, comme si en démolissant des logements dont on fait cruellement défaut, on allait supprimer la désespérance sociale, le fait que les familles soient fragilisées. Ce n'est pas en démolissant le bâtiment qu'on résout le problème du non-emploi ou le problème de la ségrégation spatiale. Mais on continue aussi la rénovation urbaine, on ne fait pas que démolir. Alors, on démolit beaucoup plus, madame, qu'on ne construit. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, parce qu'en même temps, comme l'acte de démolir coûte très cher, les crédits à la rénovation, à travers un produit qui s'appelle la palulose, ont complètement disparu. Et aujourd'hui, les élus des territoires disent « Rendez-nous de l'argent pour y compris remettre en état des logements dont le bâti est sain, mais pour lesquels il y a besoin d'avoir quelques crédits. » Les socialistes sont à la tête de nombreux conseils régionaux, généraux et de villes. Quelles actions peuvent-ils faire concrètement sur le terrain, en matière de logements ? Alors, bien évidemment, ils peuvent inciter la population à admettre qu'y compris dans son environnement, il faille construire de ce qu'on appelle les logements sociaux. En fait, des logements qui sont acceptables, compte tenu du loyer, pour la majorité de la population. Car il y a aussi un peu d'égoïsme de la part de la population. Je note que les socialistes, lorsqu'ils sont à la tête de municipalités, appliquent scrupuleusement la loi Solidarité, Renouvellement et Urbain, qui impose 20% de logements sociaux. Et j'en veux pour preuve que les deux municipalités les plus importantes de France, qui ont été gagnées et qui ont été gérées pendant de nombreuses années par des majorités RPR, Lyon et Paris, ne respectent pas ce que impose l'État en termes de rattrapage, mais va bien au-delà de ce que l'État leur demande. Donc, même où c'est le plus difficile, on peut faire. Donc, le pouvoir local peut être un contre-pouvoir ? Là, peut-être aussi l'opposition à la politique gouvernementale ? Hélas, il doit être le contre-pouvoir, et tout particulièrement en matière de logement, parce qu'on est sur un paradoxe, le logement est une compétence d'État, et l'État n'apporte que 2% des financements de la construction. Donc, s'il n'y a pas les collectivités locales qui prennent le relais, la situation sera encore plus dramatique demain. Merci.